Fernandez encore une fois, ah Proasca qui récupère le ballon, attention, dangereux, c'est pas fini, Niederbaker, oh là là, Batisto il s'en est bien tiré là. 18 passements de jambes là dans sa surface de réparation, un bon contre s'il voit le côté gauche là-bas Alain Giresse, où se trouve Dominique Rocheteau, le ballon part bien mais un petit peu tard. Gengini, Tigana, il a manqué son ballon, il va le récupérer là, Tigana. Avec l'aide de Fernandez, tire au-dessus, ah il en veut aussi celui-là, belle santé hein Luis Fernandez. Ah il aime le football, il aime ça, il aime se livrer, il aime faire plaisir au public, et c'est faire plaisir par la même occasion. Alors qu'à mon chronomètre, on joue la dernière minute de ce match. Il y a une faute, alors comme on ne sait jamais trop de quel côté il va siffler, on va attendre un petit peu, et il la donne au français. Voilà. Giresse, Gengini. Elle a encore un bon coup à jouer là-bas sur le côté gauche avec Amoros. Et c'est fini, coup de sifflet final de l'arbitre portugais, M. Gracia Oliva, qui met un terme à cette 17ème rencontre entre la France et l'Autriche. Remporté difficilement, mais je crois d'une façon méritoire par l'équipe de France qui a tout de même fait l'essentiel du jeu, grâce à un but marqué à 7 minutes de la fin par l'avant-centre du Paris Saint-Germain Dominique Rocheteau, qui était rentré pour remplacer Bernard Lacombe. Il n'y a pas grand-chose à ajouter à ce que nous vous avons dit, Jean-Michel Larquet et moi-même, et à la mi-temps, et en cette deuxième période, les joueurs retournent au vestiaire. La prochaine sortie de l'équipe de France aura lieu le 18 avril prochain à Strasbourg contre la République fédérale allemande. Eh bien, j'espère qu'à cette occasion, le match sera quand même de meilleure qualité que celui auquel nous venons d'assister. 1 à 0 donc, la France a battu l'Autriche. Pierre Badel et les caméramens de la SFP vous remercient. Bonne fin de soirée sur Antenne 2 et à un de ces prochains jours pour du football à la télévision.